... Donc nous, ce qui nous intéresse après un accouchement, c'est que cette force vers le bas, qui est Hapanavayu, a été hautement sollicité. C'est la même force qui nous permet d'uriner, d'efféquer, l'éjaculation, les menstruations. Cette force, elle aide à évacuer les déchets. Là, dans l'accouchement, elle a été hautement sollicité et ce n'est pas un déchet que la mère fait. Et parce que ça a été challengé, automatiquement, lui, 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 et lui se désorganise. Donc, du fait de ce désordre, des ordres physico-énergétiques, On a aussi, donc là, on vient de parler de Vata, on a aussi besoin de rééquilibrer quelque chose de très important, qu'on a vu avec Samanavayu, qui est le côté digestif. C'est le feu digestif, ce qui nous permet d'intégrer, ce qui nous permet d'assimiler. Donc, c'est là où ce qu'on va donner à la femme parturiante à manger est très important. Et de la même manière que ce feu digestif, qui correspond à Samanavayu, est perturbé, tout ce qui s'intègre dans les tissus, grâce à Vyanavayu aussi, est perturbé. Donc, il faut nourrir les tissus. Donc, en gros, on a rééquilibré Vata, faire attention à Agni, au feu digestif, et on doit aussi, assez rapidement, nourrir les tissus. Il faut savoir qu'une femme qui accouche perd énormément d'eau. Elle se déshydrate énormément. Même si elle est encore ronde, etc., en fait, elle a perdu beaucoup d'eau. Et elle a énormément nourri aussi le fœtus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...